Danser au bord de l'abîme Danser au bord de l'abîme, c'est une histoire extrêmement simple. Une femme, 40 ans, plutôt jolie, trois enfants, un mari, extrêmement heureuse. Un jour, elle rentre dans une brasserie dans le nord de la France, à Lille. Et là, au fond, il y a une table avec des gens qui rigolent. Et parmi les gens, il y a un homme. Et cet homme, il est en train de prendre sa serviette, il vient de boire un verre de vin ou un café, il s'essuie la bouche. Et elle, elle a un focus, comme ça, sur cette serviette qui est comme un drap, comme un truc qui révèle un corps dans un lit. Et c'est comme un gros plan pour elle. Et elle voit la bouche de ce type. Elle ne voit pas ses yeux, elle ne voit rien, le type ne la voit pas. Et elle est vrillée, elle est tisonnée, elle est foutue. Elle sort, elle vacille, et elle ressent un désir incroyable, inexplicable pour ce type. C'est l'histoire d'un coup de foudre en tant qu'un coup de foudre, c'est une mèche qu'on allume. Mais c'est surtout une histoire sur le désir, une histoire de désir énorme, absolu, inexplicable, comme la chef de M. Seguin avait inexplicablement envie d'aller dans la montagne, même s'il y avait le loup. Peut-être, parce qu'il y avait le loup. Le désir et l'amour n'ont rien à voir, selon moi. Le désir, c'est un état de trance, c'est un état de vertige. L'amour, c'est déjà quelque chose de raisonné. Il y a des expressions, il y a l'amour, il est raisonné. On construit une vie autour de l'amour. L'amour, c'est une sorte de lac, même s'il y a du tumulte encore en bas. Le désir, c'est un fleuve en furie. On peut péter un plomb, on peut mourir, on peut tomber, on peut s'envoler. Le désir, ça vous consume. L'amour, ça vous rassure, ça vous réchauffe. On devrait pouvoir vivre la passion, l'amour, tout ça sans la douleur, mais malheureusement, ça n'existe pas. Ni dans les livres, ni dans la vie. Il y a des étapes comme ça. Mais on se doit d'aller chercher ce qui nous... Oui, je disais, à l'instant, fait ressentir le plus vivant possible. Et surtout, nous fait prendre conscience de la chance incroyable qu'on a d'être vivant, de ressentir des émotions inoubliables, uniques, à propos desquelles on peut même dire, je pourrais en mourir tellement c'est bien. Parce que c'est ça au fond, je pourrais tout donner pour quelque chose. Et au lieu d'en mourir, il faut peut-être se dire qu'on pourrait en vivre. Après, c'est chacun, c'est la chimie de chacun. Est-ce que l'amour devient... L'amour est dans la durée, j'en sais rien. Je veux dire, ce n'est pas mon sujet. On nous a fait croire très longtemps que la meilleure rime avec amour, c'était toujours, ce qui est une bêtise crasse. La meilleure rime, c'est chaque jour. Toujours, c'est trop loin. C'est la somme des jours, on verra. Bien joué à la fois. Je pense qu'on est absolument tous et toutes susceptibles de partir en vrille pour la passion. Mais je ne sais pas si on y va. Beaucoup de gens n'y vont pas. J'ai rencontré une femme admirable, pour ne pas la nommer, qui travaille chez Hachette, qui m'a dit, mais c'est incroyable, je suis très heureux. J'ai trois enfants, c'est troublement proche de mon héroïne. Je suis tombé amoureux. Enfin, j'ai eu un désir, oui, tomber... Je ne sais pas si c'est le bon mot, tomber amoureuse. Mais elle a eu un truc. Elle a dit, mais c'est incroyable. J'aurais pu me lever et partir, et je ne l'ai pas fait. Parce que la morale fait qu'on ne fait pas. On ne quitte pas un mari, on ne quitte pas des gens qu'on aime. Un coup de foot, ce qu'il y a de violence, c'est que ça vous surprend. Ce n'est pas contre un amour précédent. Ce n'est pas parce qu'on n'aime plus quelqu'un qu'on aime quelqu'un d'autre. Tout d'un coup, on est heureux, on aime des gens. C'est-à-dire un mari, enfant. Tout d'un coup, on aime autre chose, on aime quelqu'un d'autre. On aime une autre promesse de soi-même. Donc voilà, les gens n'y vont pas, heureusement, si on s'affoutrait un sacré Bintz dans la vie. Et celles qui y vont, je trouve, ça fait des héroïnes formidables. Des personnages de romans flamboyants. Ce n'est pas sans prix, ce n'est pas sans casse, mais il faut y aller. Moi, je pense qu'il faut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada